Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le deuxième épisode de ma série. J'espère que vous allez bien. Petit rappel du premier épisode, j'avais acheté 3 joueurs issus du championnat suédois et commencé à faire un match que j'avais remporté 4 buts à 1. Notamment grâce à ces 3 joueurs qui m'ont bien aidé grâce à leur bonne note de collectif. Sans plus attendre, je lance un match et là, belle stupeur, je tombe contre un bel adversaire avec une belle équipe. Notamment du Falcao, du Benzema, du Xavi, du Jordi Alba. Ça va être très difficile à mon avis. Mais rapidement, je vais ouvrir le score par l'intermédiaire de mon attaquant suédois Lars Nilsson. Mais après, je vais quand même bien subir le jeu de mon adversaire grâce notamment à ces joueurs qui sont quand même avec une bonne entente. Donc là, je me suis un peu troué au niveau de la sortie de mon gardien. Je dois bien l'admettre. Va s'enchaîner frappe sur frappe. Mon gardien va sortir 2 beaux arrêts qui vont quand même me sauver. Mais ça ne va malheureusement pas suffire. Je vais rapidement encaisser un autre but. Donc je vais encaisser un but à la 32ème minute. Encore mon gardien qui se trouve, je ne sais pas. J'ai des problèmes au niveau des sorties de mon gardien. Donc là, je vais égaliser. Ça doit être ma deuxième action du match. Donc j'ai pas mal de réussite. En deuxième mi-temps, je vais obtenir un pénalty. C'est le deuxième en deux matchs, si je me souviens bien. Donc j'ai pas mal de réussite. J'ai eu très peu d'occasion. Et donc le pénalty va bien sûr être transformé par Lars Nilsson. Qui marque but sur but. Je dois dire que je suis bien content de ce joueur. Et donc là, je vais enchaîner avec un autre but. Toujours de l'intermédiaire de Lars Nilsson. Donc franchement, je suis bien content. Il ne m'a coûté rien du tout. Et là, mon adversaire qui préfère quitter. Et donc, ainsi se termine ce match sur le score de 4 buts à 2. Et je vais enchaîner directement un second match. Ça sera le dernier pour cet épisode. Donc j'ai lancé le match. Et je suis tombé contre un adversaire avec une belle petite équipe de BPL. À moindre coût. Qui pourrait d'ailleurs me donner des idées par la suite. Seul le gardien n'est pas dans le bon dispositif. Donc en termes de match, plutôt en ma faveur. Avec notamment cette action. Je m'en veux un peu d'avoir voulu driber le gardien. Parce que son défenseur va effectuer un très bon retour. Mais l'ouverture du score ne va pas tarder à arriver. Puisque là, voici une superbe reprise de volée de mon attaquant suédois Lars Nilsson. L'égalisation de mon adversaire va arriver à la fin de la première mi-temps. Donc je m'en veux d'avoir défendu comme une mère. Mais ce n'est pas grave. Deuxième période, je vais enchaîner avec une belle frappe entalonnade de mon attaquant suédois. Et qui va encore m'en mettre un. Mais celui-là, il est magnifique. Une frappe splendide en pleine mucarne. Triplé pour Lars Nilsson. Et donc là, j'ai laissé l'engagement. Parce que je vais encaisser un but. Donc j'ai vraiment beaucoup, beaucoup de mal avec cette défense. Alors est-ce dû à mon collectif relativement bas ? Je ne sais pas. Il va falloir vraiment que je pense à m'entraîner en défense. Parce que c'est vraiment limite catastrophique. Et donc là, mon adversaire va égaliser quasiment dans la foulée. Avec une tête de longue. Donc trois partout. Ça sera le score final. Donc assez frustrant. Puisque la plupart des buts que j'ai encaissés sont dus à ma maladresse défensive. Donc sept points en trois matchs, c'est pas mal. J'ai pu acquérir quelques crédits. Et je vais pouvoir me faire plaisir. Je décide de m'acheter Jadson, milieu de terrain offensif de Sao Paulo. Et Fabricio, milieu défensif du même club. Donc deux joueurs que je connais et que j'apprécie tout particulièrement. Et c'est ainsi que s'achève ce deuxième épisode. J'espère qu'il vous a plu. Je vous dis à la prochaine. A plus tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada